Musique A partir d'aujourd'hui et pour quelques semaines, nous allons voir le sujet du disciple. Qu'est-ce qu'un disciple ? Pourquoi être disciple ? Tout le monde est-il un disciple ? C'est un sujet très très important et je pense que dans beaucoup d'esprits de chrétiens, il y a une sorte de scission entre différentes catégories de chrétiens. Le chrétien du dimanche, le chrétien consacré qui vient toutes les semaines à l'église. Le chrétien qui a un ministère, une personne qui fait partie des cinq ministères de la Bible et les disciples. Mais en fait, nous allons voir dans ces séries que Jésus-Christ nous demande à tous d'être des disciples, à tous les croyants. Peu importe le temps que nous connaissons Jésus, à quel point nous connaissons la parole de Dieu, il nous demande d'être un disciple. Et je vais expliquer ça dans les semaines qui suivent. Alors, un jour, tu es venu à Jésus, je pars du principe que tu es chrétien si tu es sur cette chaîne. Tu as entendu l'évangile, je ne sais pas quel genre d'évangile tu as entendu. Tu vas me dire, n'en a-t-il pas qu'un ? Bien sûr, mais il y a différentes interprétations. On sait très bien qu'il y a des évangiles qui sont prêchés, qui sont l'évangile de la prospérité. L'évangile centré sur le moi. On vient à Jésus pour résoudre ses problèmes. Je n'ai pas de travail, je suis triste, je n'ai pas d'amis. Ah, bien, viens à Jésus et ta vie va s'améliorer. Mais il y a aussi l'évangile qui est très peu prêché, parce qu'il n'est pas populaire. C'est l'évangile qui est écrit dans la parole de Dieu. Il n'est pas populaire parce que Jésus parle et demande aux croyants de devenir des disciples. Et un disciple, ça doit renoncer à toute chose et ça doit mourir à lui-même. Et ça, personne n'aime l'entendre. Au point où, quand Jésus, il est dit à un moment donné, a dit des choses dures, une bonne partie de la foule est partie. Donc si tu fais partie d'une sorte de foule qui suit Jésus de loin, le jour où tu entendras ou que tu liras une parole difficile ou que l'Esprit de Dieu te demandera de faire un choix difficile, peut-être que tu vas te rebeller. Mais il ne le faut pas, il faut comprendre, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, que Jésus veut que tu deviennes un disciple. Il ne faudra pas manquer donc les messages des semaines suivantes. Je vous rappelle que vous pouvez voir tous les messages sur, évidemment, centre-partage.com à la page messages vidéo, et également, et bien entendu, sur la chaîne tvjésuschrist.com et tvchrétienne.com Vous pouvez voir chaque semaine un nouveau message, et également toutes les archives. Quelle est la différence entre un croyant et un disciple ? Il ne devrait pas y en avoir. Il y a un malentendu dans le terme croire, parce que dans le terme croire que l'on utilise tous les jours dans le monde, croire c'est comme simplement adhérer à une idée. Oui, je crois que la situation économique peut s'améliorer. Oui, je crois que les hommes, un jour ou l'autre, ils iront habiter sur Mars. On croit à quelque chose. Et lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », il suffit de croire. On se dit, c'est une petite chose, et n'importe qui peut être sauvé très facilement. Mais dans la parole de Dieu, le terme croire implique de s'impliquer. Ce n'est pas simplement une foi, vu que croire veut dire foi, une foi passive, mais une foi active sur laquelle nous devons agir. Je donne souvent l'exemple, parce qu'on m'a dit que c'était une histoire vraie, je l'ai entendu dans les années 70, je ne sais pas, que le prince Charles avait été en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Et dans un canyon, il y avait un funambule qui passait sur un canyon très large, sur un fil, donc il marchait sur le fil. Et il a demandé au prince Charles, « Est-ce que vous pensez que je peux passer sur ce fil avec une brouette et un sac de pommes de terre de 80 kilos ? » Il a dit, « Oui, je crois que vous pouvez le faire. » Il est parti, il est revenu. Et maintenant, il a dit, « Prince Charles, est-ce que vous pensez qu'au lieu de mettre un sac de pommes de terre de 80 kilos, je pourrais mettre une personne de 80 kilos dans cette brouette et traverser le canyon ? » Alors il se dit, « Ben oui, puisqu'il a pu le faire avec un sac de pommes de terre, pourquoi il ne pourrait pas le faire avec un homme de 80 kilos ? » Alors il dit, « Prince Charles, veuillez venir vous asseoir dans la brouette. » Et il a dit, « Non, 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 jamais ! » Alors quelqu'un d'autre y a été et il a traversé. Et ça, c'est un exemple typique où on peut comprendre la différence entre foi et foi. Il croyait, bien sûr. Et on l'a démontré que c'était vrai, mais il n'a pas voulu s'impliquer. Et beaucoup de chrétiens restent comme ça, un croyant de loin. Pour simplifier, je vais appeler ça un croyant. Alors qu'il faut que tu commences à obéir et appliquer la parole de Dieu et à obéir aux directions du Saint-Esprit. Et si tu fais cela, tu deviens automatiquement un disciple. Un disciple, selon le dictionnaire, donc une définition très simple, ça ne sert à rien de compliqué, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Dans une autre définition, c'est une personne qui adhère à la doctrine, à la manière d'être d'un maître, d'un penseur, d'un savant, d'un artiste ou d'une école. Selon Easton, c'est un disciple, c'est quelqu'un qui, un, croit en la doctrine de Jésus-Christ, deux, se base sur le sacrifice de Jésus, est imbibé de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire suit l'Esprit de Dieu, et quatre, imite l'exemple de Jésus-Christ. C'est un mot très important parce que le mot disciple n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament, alors que dans le Nouveau Testament, il est mentionné 276 fois. Et en plus, il est uniquement mentionné dans les quatre évangiles et le livre des actes. Donc, s'il y a un mot qui ressort bien de l'évangile, du message de Jésus, et de la première église, où je vous encourage de lire beaucoup les actes pour voir comment nous devrions nous comporter, c'est-à-dire agir, bouger, sortir, et non pas être stagnant. Donc, il y a une importance que ce mot disciple soit trouvé dans ces cinq livres 276 fois. D'ailleurs, dans les premières années de l'Église, on ne parlait que de disciples. Si vous regardez, vous lisez les actes, vous verrez qu'on parle toujours de disciples. On pense souvent, on dit, il y a des nouveaux chrétiens, des nouveaux croyants. Mais partout où l'on voit, par exemple, ils prêchent, il y a 3000 nouveaux croyants, non ? 3000 nouveaux disciples. On ne parlait que de disciples. Et les gens de l'extérieur, qui n'étaient pas chrétiens, utilisaient ce mot. D'ailleurs, vous savez très bien, parce que le livre des actes le dit, que c'est à Antioche, la première fois qu'on a appelé ces personnes des chrétiens, qui viennent de Christ, à peu près une trentaine d'années après le début de l'Église. Mais jusque-là, on l'appelait la voie, le chemin, mais les personnes, on les appelait des disciples. Il n'y avait pas de, il ne pouvait pas y avoir de chrétiens tièdes comme maintenant. Nous savons malheureusement que nous sommes à la fin de la fin des temps. Et la Bible dit bien, malheureusement, que dans les derniers temps, à cause de l'iniquité, parce qu'on se dit souvent, je ne sais pas pourquoi, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'était une prophétie d'il y a 2000 ans. Donc on peut dire maintenant, l'amour du plus grand nombre est refroidi. Donc il n'est plus disciple. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça que je fais cette série aujourd'hui. Nous voyons, par exemple, aussi que Jésus, lorsqu'il dit aller prêcher l'Évangile dans le monde, on oublie que ce qu'il a dit, on voit dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, il a dit, allez, faites de toutes les nations, quoi, des chrétiens, des croyants ? Non, non. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc on le voit là, qu'il a demandé de faire pas des croyants, mais des disciples, et de leur enseigner à observer, à mettre en pratique. un disciple, c'est quelqu'un qui met en pratique ce qu'il sait, ce qu'il a appris. C'est très important. Il faut savoir, nous allons voir dans la suite des messages, les conditions pour être un disciple, ce que Dieu, ce que Jésus nous demande, qu'est-ce que ça implique ? Il faut réfléchir à l'avance. La parole de Dieu dit, personne ne construit une maison ou un grand projet sans d'abord réfléchir pour savoir s'il a les moyens de le terminer. Et il faut comprendre à quoi on s'engage. Si vous prenez un crédit pour une maison sur 40 ans, vous signez pas comme ça au coin d'une table en 5 minutes, vous dites, je veux vraiment réfléchir à tous les points qui pourraient subvenir et savoir si c'est une bonne décision. quand vous apprenez un métier, je ne sais pas si vous avez fait un apprentissage ou des études, il y a souvent des jours ou des semaines de présentation du métier parce qu'on peut avoir une idée d'un métier. Dire, voilà, je vais me faire banquier. Puis on s'imagine dans un bureau, rien faire, ou bien on se dit, tiens, je vais être horticulteur. Oh, c'est joli avec des petites fleurs. Et on va dans une journée ou une semaine d'information du métier. Et là, on apprend la réalité, exactement qu'est-ce que c'est ce métier et qu'est-ce que ce n'est pas. Et des fois, on découvre des choses qu'on ne savait pas et on peut changer d'avis. La personne qui peut être idéaliste, dire, je veux être donc horticulteur, j'aime bien les fleurs, et il va faire un stage de deux jours et il voit qu'il faut prendre une brouette, il faut prendre des pelles et il se dit, oh, c'est plus dur que je pensais. Finalement, ça ne me plaît pas. Alors que s'il aurait commencé, chemin faisant, il aurait peut-être arrêté parce qu'il aurait dit, ce n'est pas du tout ce à quoi je pensais. Donc, c'est pareil dans la vie chrétienne. On t'a peut-être dit, tu as peut-être entendu un évangile à l'eau de rose, un évangile moderne où en fait, au lieu de servir Dieu, c'est tu te sers de Dieu pour arriver à tes buts, que Dieu, que Jésus allait enlever tous tes problèmes, que tu n'auras plus aucun ennemi, plus aucun problème. mais si tu lis la Bible, si tu lis le vrai évangile de tes propres yeux, tu verras les conditions que Jésus a mis et ce n'est pas facile d'être un disciple parce que la même racine de ce mot vient le mot discipline. Donc, ne manquez surtout pas les prochains messages sur ce sujet. Nous allons voir différents aspects de la chose, comme je l'ai dit, par rapport aux fruits que le disciple doit porter, les conditions qu'il doit avoir et bien sûr, nous allons voir ça avec beaucoup deux versets. de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada